Salut à tous et ravi de vous retrouver sur Calédonia, la télé qui nous rapproche pour un nouvel épisode de Patati Patante. Aujourd'hui on a pris la route direction Bouloupari, on s'est arrêté à Tomo pour aller à la rencontre d'Ingrid. Ingrid, c'est une créatrice originale qui a eu la bonne idée de faire rencontrer son artisanat et l'upcycling. Pour rappel, l'upcycling c'est cette tendance en plein essor qui consiste à faire du neuf avec du vieux, c'est un peu ce qui se fait de mieux en matière de recyclage. Et justement Ingrid utilise toutes sortes de matériaux recyclés, principalement des bouteilles de verre, pour laisser libre cours à ses idées d'objets de décoration. Un travail de qualité mais aussi des bons réflexes qui s'enseignent puisqu'Ingrid dispense des ateliers dans lesquels elle partage son savoir-faire. Sans plus attendre, on part à sa rencontre. Et bonjour Ingrid ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Ça va, ça va ! Super, bienvenue dans l'émission Patati Patenté et puis merci de nous accueillir chez toi. Merci à vous d'être venue. On découvre ton atelier, on voit que tu n'as pas chômé, il y a de quoi faire en termes de matériaux. Tu as beaucoup bu j'ai l'impression. Oui, complètement, complètement, je me suis un peu laissée. Bon, Ingrid, moi ce que j'aimerais te demander pour commencer, c'est de nous raconter un peu ce que tu fabriques ici et à qui ça s'adresse ? L'objectif c'est de pouvoir allier le végétal, donc je fais pas mal de plantes, etc. Et je voulais les marier avec du verre. Donc vraiment de recycler des bouteilles, de redonner vie à ce qu'on appelle communément des déchets. Donc c'est plusieurs choses et en fait c'est vraiment sur le verre que je me suis concentrée sur les bouteilles de verre. Moi je suis d'origine japonaise et donc j'ai fait des koké d'amas depuis très longtemps et c'est des personnes qui m'ont dit mais en fait ça rend super bien, c'est sympa. Et je voulais, je voulais un support et en fait vraiment c'est, voilà, par une idée de hasard, je me suis rendu compte que ça fonctionnait très bien sur un cul de bouteille. Ça rendait quelque chose de très épuré que j'aimais beaucoup et aujourd'hui effectivement, j'aime pouvoir faire en sorte que, quand on achète un koké d'amas, on achète aussi quelque chose qu'on peut réutiliser et le cul de bouteille en fait, bon là il n'est pas encore poncé, il n'est pas, mais voilà, il peut servir après à plein d'autres choses, il peut mettre une bougie, il peut mettre pour les, comment ça s'appelle, les œufs. Oui, les œufs durs ça fonctionne super bien, les œufs de la coque, mais non, non, mais c'est vrai, ça fonctionne bien, donc c'est de pouvoir essayer de donner une deuxième vie, voire une troisième, voire une quatrième si les gens ont de l'imagination et je sais que les gens n'en manquent pas, donc c'est un peu le but. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle finalement un peu l'upcycling, c'est une tendance de faire du neuf avec du vieux, est-ce que toi c'est quelque chose qui est très important dans ta démarche ? Comment tu as connu un peu ce film ? Alors effectivement, moi j'ai travaillé longtemps au droit des femmes, donc les objectifs de développement durable, c'est quelque chose que je connais bien, parce que je travaille avec l'humain, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie, on n'a qu'une planète, et donc je voulais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, ce ne sera pas grand chose, c'est une goutte d'eau, une sorte du colibri, mais c'est quand même ma goutte d'eau. L'intérêt de l'upcycling, c'est vraiment de se dire, je vais réutiliser la matière sans trop la transformer, ce qui va demander un peu moins d'énergie, mais pour autant, avant une deuxième vie, elle va pouvoir être réutilisée, et donc tant qu'à faire, autant le faire avec un système d'économie circulaire, c'est-à-dire essayer de regarder ce qu'on a autour de soi, pour ensuite diminuer aussi le coût de transport, le coût de tout ça, qui va forcément être un peu plus polluant. Des matériaux recyclés, tu nous l'as dit, des bouteilles que tu récupères, comment tu t'y prends pour récupérer tout ça, et quels sont tes process pour travailler ? D'abord, les bouteilles de verre sont particulièrement bien recyclées, je veux dire, il y a certains déchets qui sont beaucoup moins, les gens ont moins l'habitude de pouvoir les emmener à la déchetterie, par exemple, j'ai l'immense chance, l'immense honneur d'être en partenariat avec des sociétés qui sont hyper à la pointe de tout ça, notamment Ecotrans, avec Objectif Zéro Déchet, avec qui, effectivement, je me fournis aussi en bouteille, et une grosse partie, notamment aussi avec le SIVM Sud, qui gère les déchetteries, notamment la déchetterie de Boulou Paris, c'est l'économie circulaire pas très loin. Ils m'appellent quand il y en a beaucoup, enfin, vraiment, c'est un vrai partenariat actif, quand toutes les eaux des bouteilles, ou les bouteilles que je casse, parce que j'en casse beaucoup, et bien, en fait, tout ça, ça repart à la déchetterie, ou ça repart, effectivement, à Ecotrans, et ils vont le broyer pour pouvoir refaire du sable de verre que je vais réutiliser pour pouvoir les mettre dans les terrariums, en fait. Donc, l'objectif, c'est vraiment des super partenariats. En plus, à côté de ça, j'ai pas mal de gens du public, donc c'est vraiment quelque chose qui touche les gens, le grand public, parce que j'ai des personnes qui m'ont appelé en me disant, écoutez, j'ai gardé des bouteilles, j'ai su que vous vous utilisiez, est-ce que vous voulez les récupérer ? D'accord. Et en termes de process, du coup, est-ce que tu saurais nous dire, pour un objet de décoration terminé, combien de temps tu prends à le faire ? Comment tu t'y prends un petit peu aussi ? Alors, effectivement, mine de rien, c'est aussi pourquoi l'upcycling, c'est assez long, c'est que prendre un objet qui sort des usines, c'est très rapide. Là, il faut récupérer la bouteille, il faut tout nettoyer. Une fois que c'est fait, il faut le couper. Ensuite, il faut effectivement le poncer. Le poncer complètement en fonction de l'usage. Quand je fais des verres, je vais avoir un ponçage qui est beaucoup plus important que si, effectivement, je suis pour couper juste pour le dessous de Kokedama. En tout, en général, pour à peu près un Kokedama avec le support, j'en ai à peu près pour une heure et demie. Une heure et demie, ok. Tu fais un super travail de qualité qui doit rencontrer son public, c'est certain. Et d'ailleurs, justement, pour en avoir le cœur net, on se proposait d'aller à la rencontre d'une de tes clientes. Donc, on retourne à Noumé un petit coup, c'est la magie de la télévision. Et puis, on te retrouve ici juste après. Ça marche, on fait comme ça ? On est parti. Allez. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Pauline. Bonjour. Bonjour, Ingrid. Bonjour, ça va ? Tu vas bien ? Yes. Bon, on est ici sur le marché à L'Ansevata, où tu exposes un peu tes produits pour les vendre. Et on est avec Pauline. Donc, Pauline, hier, Ingrid nous a expliqué un peu les différentes facettes de son activité. Et aujourd'hui, avec toi, ce qu'on voulait voir, c'est un peu comment tu as eu vent de ce que faisait Ingrid, comment tu as connu son travail et qu'est-ce qui t'a plu dans son travail ? En fait, je suis pas mal ce genre de marché de créateurs, d'artisans locaux. Et donc, quand Ingrid a commencé son activité, c'est très vite apparu, en fait, dans mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, comme j'ai trouvé ça très très joli, très très zen comme déco, je me suis dit que, voilà, l'occasion d'un samedi matin de venir voir en vrai et de choisir du coup un kokédama pour offrir et pour la maison. OK. Alors, Ingrid nous a expliqué aussi que dans sa démarche, elle utilisait toutes sortes de matériaux recyclés. Elle faisait attention comme ça à avoir des réflexes éco-responsables dans son travail. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as été sensible ? Ah oui, complètement. C'est vraiment un de mes critères, en fait, quand je regarde les artisans, c'est est-ce qu'ils travaillent avec des produits locaux ? Est-ce qu'ils travaillent avec des produits recyclés ? Est-ce qu'ils font attention à leur empreinte sur la planète ? Voilà, ça me semble essentiel dans le monde actuel. Oui, tu as raison, tout à fait. Alors, tu disais que c'était ce que tu regardais chez les artisans. Est-ce que tu as l'impression que parmi les artisans du caillou, tu vois une prise de conscience comme ça sur cet enjeu de l'environnement ou globalement ? Ou c'est quelque chose que tu retrouves chez Ingrid et chez quelques autres, mais pas chez tout le monde. Je pense que déjà, globalement, tous les artisans, ils ont ce côté local, d'être attachés du coup au circuit court, au circuit local. C'est vrai. Et ça, déjà, en Calédonie, ne plus que faire venir les marchandises, c'est déjà une grosse empreinte écologique. Donc, en fait, il y a déjà ça chez la plupart. Et puis, après, dans vraiment le recyclage de verre ou le recyclage des produits, ça arrive de plus en plus, je trouve quand même qu'ils fassent attention ne plus que dans leurs emballages. Et donc, il y a quand même quelque chose qui évolue. Oui, et c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. Bon, écoute, parfait. On va vous laisser finir de discuter. Ingrid, on se retrouve à Tomo. Eh bien, on se retrouve à Tomo. Allez, à plus tard. Allez, tata. Bon, Ingrid, maintenant que Pauline nous a dit tout le bien qu'elle pensait de ton travail, on est de retour avec toi ici, donc, dans ce qui est ton showroom, où on peut voir plusieurs de tes créations, maintenant, ce que je voudrais faire avec toi, c'est revenir davantage sur ton expérience de l'entrepreneuriat individuel, savoir ton expérience de la patente. Quel bilan tu en ferais jusqu'à présent dans les grandes largeurs ? Alors, le bilan, c'est énormément de travail, c'est-à-dire que c'est très chronophage, ça prend énormément de temps et on est sur du H24 et du 7 jours sur 7. Mais par contre, il y a une vraie, vraie satisfaction à travailler pour soi, à faire des choses qu'on aime, à se lever le matin. Je sais pourquoi je me lève, donc il y a une vraie dynamique derrière. Par contre, oui, il y a des moments de grosse fatigue parce que je crois que comme on arrête, et c'est ma grosse difficulté, je n'arrive pas à arrêter. Et donc, après, il y a une fatigue qui s'accumule, en fait. Toute cette activité relève pour toi d'une véritable passion. Est-ce que c'est cette dimension passion qui continue un peu à alimenter le moteur et te faire travailler de temps ? Oui, oui, pleinement. C'est parce qu'effectivement, je pense que tous les artisans, pourront le dire, ils font des choses qui viennent à cœur, qui les émettent toutes leurs tripes. Et donc, forcément, à un moment donné, c'est quelque chose qui porte beaucoup plus. Est-ce que toi, tu pourrais nous partager des difficultés que tu as rencontrées sur la route et qui peuvent être celles d'un autre entrepreneur individuel, d'un autre artisan ? Dans toute la mise en œuvre, dans l'organisation, etc., j'ai été particulièrement aidée par le CMA, par les autres artisans qui m'ont beaucoup orientée aussi. Donc, je trouve que j'ai même été très, très portée. D'accord. Après, les difficultés que j'ai pu avoir, elles sont d'ordre personnel. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout organisée, mais alors pas du tout. D'accord. Et donc, je prends un temps fou pour faire des choses qui devraient prendre cinq minutes. Moi, je peaufine ça jusqu'à… D'accord. Et je pense que ça, c'est une… Voilà, pour moi, ça, c'est une des choses qu'il faut vraiment que j'améliore complètement. C'est d'arriver à me poser des temps de vie pour pouvoir mieux m'organiser, pour pouvoir avoir une autre vie pleine, à en tirer à côté. D'accord. C'est quoi qui t'a permis de franchir un cap et de te lancer à ton compte alors ? Parce que tu faisais quelque chose de complètement différent auparavant. J'avais envie, à un moment donné, d'aborder autre chose. Et mon papa est décédé. D'accord. C'était lui qui avait ce terrain. Ok. Et donc, j'ai hérité du terrain. C'était, je pense aussi, ce qui m'a permis de me dire, ben voilà, maintenant, j'ai envie de vivre en boue, j'ai envie d'avoir un autre rythme de vie. Et donc, je me suis dit, ben allez, c'est maintenant ou jamais. J'ai 45 ans, c'est là, c'est le dernier créneau. Donc, voilà, je me suis lancée. J'ai eu la chance, effectivement, d'avoir aussi une famille, et ça, c'est énorme, qui m'a portée. D'accord. Je pense que ce n'est pas évident pour tout le monde comme ça. Oui, je pense aussi. J'ai vraiment eu un concours de circonstances aussi. Alors, malheureuse parce que c'est aussi dû à mon père, mais c'est aussi grâce à lui qu'aujourd'hui, effectivement, voilà, je peux faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Qu'est-ce que tu voudrais encore mettre en place pour continuer de te développer ou pour te diversifier ? Qu'est-ce que tu voudrais encore faire aujourd'hui ? Ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est effectivement de pouvoir continuer, de travailler un peu plus tout ce qui va être, de faire un peu plus de lampes, de faire un peu plus de verres, de choses comme ça. D'accord. Donc, il me faudra des machines qui soient un peu plus musclées. Et puis, c'est surtout aussi de pouvoir faire des partenariats, de travailler avec d'autres artisans et puis après, de vraiment continuer. Le verre m'intéresse énormément. Donc, j'ai vraiment envie, à un moment donné, peut-être de le travailler à chaud, de voir comment est-ce que je pourrais faire ça. Si un jeune souhaitait marcher dans tes pas, se lancer à son compte, développer sa propre activité, quels conseils tu lui donnerais, toi ? Il faut demander, enfin, il faut communiquer. Parce qu'on s'isole très vite, on est tellement dans notre monde qu'on peut s'isoler très vite. Il faut vraiment, vraiment se renseigner, poser des questions, aller voir toutes les structures qui sont vraiment aidantes. Ne pas hésiter à poser plein de questions, rencontrer les autres artisans, se mettre dans des réseaux. Je veux dire, il y a des réseaux de femmes, d'entreprises, Notilia, etc. Rencontrer les autres, c'est aussi faire des échanges d'expériences. Et je pense que c'est ça qui fait avancer beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec toi. Et bien, moi aussi, de m'en recevoir. Je te remercie, je te félicite pour tout ce que tu entreprends. Et puis, je te dis à très vite, à très bientôt sur un marché ou ailleurs. Et mais oui, mais complètement. Merci. Je te remercie. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. A ta. Avec l'upcycling et à l'instar d'Ingrid, les artisans du Caillou nous invitent à considérer des modèles économiques plus vertueux. L'idée principale est alors de produire des biens et des services de façon plus durable et en limitant notre production de déchets. Pour nous autres consommateurs, c'est une façon de privilégier des pièces uniques, produites localement, plutôt que des objets importés issus des catalogues. On espère donc que cette tendance continuera de prendre de l'ampleur. Quant à moi, d'ici là, je vous dis tata et à bientôt dans Patati Patenté. Sous-titrage Société Radio-Canada